Générique ... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Enseignants et associations se connaissent-ils assez ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. On en a parlé, on en parle, les associations sont au quotidien des alliés pour la réussite scolaire des élèves, qu'il s'agisse de soutien scolaire tout simplement ou alors d'aide administrative pour les familles. Par exemple, tous ces acteurs se sont réunis il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale en présence du ministre de l'Éducation nationale, évidemment, pour tenter de renforcer ce lien. Nous en parlons aujourd'hui avec Elisabeth Elkrieff, directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Bonjour. Bonjour. Elisabeth Elkrieff, on vous connaît bien dans cette émission. C'est vous qui êtes à l'origine de cette initiative ? C'est une initiative co-organisée avec la Commission éducation de l'Assemblée nationale, notamment avec la députée Céline Calvez. Pour ceux qui auraient raté nos précédentes émissions, le rôle de la Fondation Omega, c'est quoi ? C'est soutenir les associations éducatives, c'est ça ? Les grandes associations éducatives au moment de risque charnière de décrochage scolaire. Pour nous, l'enfant, il a un chemin éducatif de 4 à 25 ans. Et à certains moments clés, risque de décrochage, il faut une alliance éducative, parents, enseignants et grandes associations éducatives qui permettent aux enfants de rester à l'école et même d'aimer l'école et d'y réussir. Ça va être le cœur de notre sujet, ce lien aujourd'hui entre les acteurs de l'éducation nationale, les acteurs associatifs. Vous qui travaillez avec elles au quotidien, de quoi elles ont besoin majoritairement ces associations de terrain ? Elles ont besoin de 3-4 choses, je dirais. D'abord, d'argent, parce qu'en fait, il faut financer leur action, puisqu'elle est gratuite. Mais en revanche, l'organisation de cette action n'est pas gratuite. Deuxièmement, il faut que ces associations aient accès aux établissements où elles veulent exercer, ou en tout cas aux enfants qui ont besoin de leur soutien éducatif. Et troisièmement, elles ont besoin de gens qui dispensent leurs services. Donc, que ce soit des bénévoles ou des enseignants qui ont envie de s'investir dans la question. Pourquoi ces associations se sont-elles créées ? Est-ce que c'est pour pallier un manque du côté, justement, de l'éducation nationale ? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que l'école est une condition nécessaire pour les élèves en grande difficulté, mais n'est pas une condition suffisante. Et qu'à l'inverse, au lieu de faire reposer le stress et la charge sur les épaules des enseignants, il faut comprendre qu'il faut de la ressource éducative supplémentaire, et donc pour arriver, justement, à faire réussir les élèves. Et cette ressource éducative, elle vient soit de la famille, soit du milieu, soit de grandes éducations éducatives, comme celle que soutient la Fondation, qui apportent, en fait, des méthodes pédagogiques et des façons de faire qui sont extrêmement scientifiques, extrêmement éprouvées, puisqu'en général, il y a les preuves du terrain, et qui font leurs preuves. Vous disiez tout à l'heure qu'elles avaient besoin de trouver cette porte d'entrée vers les écoles, vers les établissements scolaires. Aujourd'hui, comment vous définiriez ce lien entre établissements, justement, entre écoles et associations ? Et comment, peut-être, ensuite, on verra le renforcer ? Alors, je dirais que ça dépend. C'est-à-dire que, je sais que ce n'est pas une réponse claire, mais je dirais qu'à ce stade, il y a des établissements, des chefs d'établissement et des enseignants qui sont extrêmement proches des associations. Mais si on doit généraliser... C'est au cas par cas, c'est ça que vous diriez ? Moi, je dirais que c'est cela. Bon, évidemment, nous, nos grandes associations, qui accompagnent entre 15 000 et 120 000 élèves, évidemment, elles ont quand même des liens avec les établissements. Mais moi, ce que je trouve très compliqué, c'est que, d'abord, pour les chefs d'établissement, c'est assez difficile d'identifier quelles sont les bonnes associations et celles sur lesquelles ils peuvent se reposer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé lors de cette commission éducation. On a demandé qu'une refonte du répertoire de toutes ces grandes associations agréées par l'éducation nationale soit faite et soit visible. Par ailleurs, moi, je crois que quand une association est reconnue, je crois qu'en fait, il faut qu'elle soit mise en avant et présentée aux chefs d'établissement pour qu'il soit informé de son action et des bienfaits qu'elles peuvent avoir sur les élèves. Donc, des grandes associations qui ont des liens évidents, directs avec les établissements et d'autres qui agissent plutôt auprès des familles, c'est ça ? Oui. Auprès des familles, c'est en général les enseignants qui repèrent les enfants pour proposer, encore une fois, une aide supplémentaire à l'école. Et donc, on retombe exactement sur le même problème qui est que l'école doit être bien informée et puis, peut-être que quelque chose qui n'est pas compréhensible pour les gens et quand on n'est pas sur le terrain, c'est que quand ces associations interviennent dans certains collèges ou lycées ou écoles primaires, on a l'impression qu'en fait, elles sont installées. Eh bien, pas du tout, parce que parfois, les chefs d'établissement se disent « je vais faire tourner les associations pour en tester d'autres » ou alors, il y a changement de chef d'établissement ou changement d'enseignant et tout d'un coup, une relation qui a été établie sur le long cours ne peut pas devenir, n'est plus pérenne. Et donc, ça redemande un travail de démarchage pour les associations qui nécessite à la fois du temps, des gens et de l'argent. Donc, globalement, en fait, toute une partie de l'action et des ressources qui n'est pas, finalement, consacrée aux élèves et qui devrait être facilité, de mon point de vue, par les établissements. Et Elisabeth Elkrèv, pourquoi la force de frappe, elle est plus puissante quand le lien, justement, est plus étroit entre un établissement et une association ou entre un enseignant et une association ? Pourquoi c'est plus efficace pour l'élève ? Évidemment, parce qu'il sent une alliance éducative autour de lui. C'est mon maître mot, alliance éducative, comme vous savez. Et puis, parce qu'il y a un lien avec les parents et puis parce qu'il y a un suivi. Parce que quand le prof et l'association se connaissent bien, il y a un feedback qui se fait auprès du prof qui est simple. Il y a des problématiques qui sont mises en avant par l'enseignant, etc. Donc, évidemment, ça ne peut être que fructueux et vertueux. Quel était l'objectif ou donc les objectifs de cette réunion, alors, à l'Assemblée nationale ? Alors, cette réunion à l'Assemblée nationale, elle avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était évidemment de parler d'alliance éducative. Le deuxième, c'était de montrer que cette alliance éducative était une réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a fait témoigner pour nos six associations d'accompagnement en prévention du décrochage un enseignant ou un chef d'établissement et une personne et un animateur d'une association. Donc, on a vu des binômes qui se connaissaient très bien, qui interagissaient et qui montraient à quel point c'était win-win, comme on dit. Et enfin, je crois qu'on voulait aussi montrer que l'école était ouverte. Et d'ailleurs, ça a été quand même un grand succès puisque le ministre de l'Éducation nationale s'est déplacé en personne pour conclure cette réunion. Et j'ai trouvé ça... Ce n'était pas prévu, ça ? Si, si, c'était prévu. Mais vous savez, ils sont très pris. Et en général, quand il y a d'autres urgences, le ministre, il peut ne pas pouvoir venir. Et donc là, soit il n'y a pas eu d'urgence, soit il a vraiment eu envie de montrer son engagement sur cette cause. Mais je crois que vraiment, c'est un ministre qui montrait que l'école était ouverte aux associations. Et je crois que quand on a le blanc-seing du ministre, c'est beaucoup plus simple. Alors vous, quelles sont vos recommandations, Elisabeth Elkrieff, pour renforcer, améliorer ce lien, donner plus de visibilité aux associations dans les établissements scolaires, aider les enseignants, les associations à mieux communiquer, à peut-être davantage s'implanter. C'est ce que vous disiez. Il y a des actions de certaines associations dans les établissements, mais des fois pas assez pérennes, pas assez sur le long terme. Voilà, vous, est-ce que vous avez deux, trois propositions en discutant là, à cette réunion-là, avec les différentes associations et les acteurs de l'éducation nationale ? Oui, nous avons identifié des problèmes et c'est ce que nous avons formulé lors de cette conférence. Donc c'est d'abord de faciliter le recours aux associations par les établissements et l'accès aux établissements pour les associations. Donc de ne pas avoir ce travail de VRP à faire pour les associations et de recherche pour les chefs d'établissement. Ça, ça me paraît clé. La deuxième recommandation, c'était d'adapter les besoins territoriaux en besoins éducatifs et les financements qui sont donnés par la puissance publique, puisque en fait, il y a une espèce de généralisation des financements, mais qui n'est pas forcément précise par rapport aux besoins éducatifs. Et enfin, que le rôle des professeurs soit mieux reconnu, tant en compétence, puisqu'en fait, d'animer des programmes associatifs, ça leur apporte des compétences supplémentaires que salariaux, puisqu'en fait, il y a aujourd'hui une loi qui est en train de passer pour que les professeurs, lorsqu'ils animent des programmes associatifs dans des grandes associations reconnues, puissent être rémunérés en heures supplémentaires pour le faire. Vous parliez des besoins. C'est vrai qu'on en a très peu parlé. J'en ai un tout petit peu parlé en préambule de cette émission. Sur quel sujet les associations présentes à cette réunion agissent-elles ? Peut-être qu'elles sont en lien avec les principaux besoins, aujourd'hui, sur le terrain, des écoles, des collèges. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'associations et de sujets sur lesquels elles agissent aujourd'hui ? Pour nous, il y a six moments charnières que les associations doivent adresser aux côtés des enseignants. Le premier, c'est l'acquisition des fondamentaux. Et typiquement, le club coup de pouce permet aux enfants qui sont identifiés par leurs enseignants de pouvoir travailler sur l'acquisition des fondamentaux, en tout cas sur le fait d'assimiler ce qui est fait en classe et de rattraper finalement le retard qu'il a accumulé, non pas à l'école, mais souvent bien avant l'école, en termes de langage, en termes d'ouverture au monde, etc. Ensuite, vous avez l'accompagnement en mentorat à domicile que fait la FEV sur toute la période de la scolarité de l'enfant, mais qui permet à des étudiants d'aller au domicile des enfants en grande difficulté pour faire partiellement de l'aide aux devoirs, mais aussi de l'ouverture au monde, les emmener à la bibliothèque et surtout d'avoir un mentor étudiant qui devient un peu le grand frère dans lequel ils peuvent se projeter. Ensuite, vous avez l'acquisition au moment du début de collège et toutes les années collège de la motivation d'apprendre, de la motivation intrinsèque de rester focalisée sur l'école et d'avoir envie de réussir pour des raisons très intimes plutôt que d'être attirée par toutes les tentations liées à l'adolescence que je ne développerai pas ici. Ensuite, vous avez à la fin du collège et au début du lycée, la capacité à acquérir un esprit d'entreprise grâce à Entreprendre pour Apprendre pour la motivation intrinsèque et le fait d'aimer apprendre, c'était l'association Énergie Jeune que je n'ai pas citée qui accompagne 120 000 enfants. Nous avons donc Entreprendre pour Apprendre qui permet à des collégiens de créer une mini-entreprise pendant toute l'année, d'ouvrir une entreprise, de vendre des produits, de créer la boîte, de faire un business plan, de choisir quel rôle on va avoir dans l'entreprise. Donc, c'est une formidable école d'entrepreneuriat mais aussi d'orientation puisqu'on comprend quels sont les métiers de l'entreprise et en même temps, le fait de faire un projet en équilibre. Donc, c'est la méthode projet et vous voyez, il va bientôt y avoir les festivals des mini-entreprises que je vous engage à aller voir. Ensuite, vous avez Article 1 qui est une association d'orientation qui permet de préparer Parcoursup et qui permet aussi au bac pro de formaliser ses compétences et qui fait aussi du mentorat post-bac qui accompagne les élèves pour ne pas décrocher en fac ou dans les études supérieures. On l'a entendu, Elisabeth El-Kreff. En tout cas, plusieurs moments charnières souvent en début ou en fin de cycle en tout cas et c'est là qu'il faut vraiment donner un focus. Merci en tout cas d'être venue nous voir aujourd'hui, Elisabeth El-Kreff et d'avoir mis un focus justement sur cette relation intéressante entre enseignants et associations. Les associations sont là en complément de ce que fait aujourd'hui l'éducation nationale, cette alliance éducative. C'est ça dont vous parliez ? Merci d'être venue en parler aujourd'hui chez nous. Je rappelle, vous êtes la directrice générale de la fondation Alpha Omega. merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. A très vite sur Bsmart.